En s'économique de la guerre entre Israël et le Hamas, de la production de biogaz à partir de déchets en Algérie et de l'intelligence économique en Afrique, un enjeu majeur pour le développement du continent. Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présente... Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire, vous en avez l'habitude, bienvenue à tous. Vous pouvez nous suivre en 3D à la radio, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook Live, à travers Internet et grâce aussi à nos amis de France 24. On commence cette émission, vous voyez, il y a un objet devant moi, il est imposant et en tout cas, on est très fiers de vous le montrer aujourd'hui. C'est un trophée qui nous a été envoyé par les auditeurs du Cameroun qui nous avaient choisi comme émission préférée étrangère. C'était pour l'année 2022, alors il a mis du temps, mais vous savez, c'est loin le Cameroun. Donc il est venu à pied et il est arrivé aujourd'hui et on est très fiers de vous présenter ce trophée. Ça a été attribué par l'intermédiaire de Médiatude et aussi grâce à un certain Yves Martial qui avait établi le contact avec nous. On vous remercie encore du côté du Cameroun de nous suivre fidèlement. Rémi N'Gono, il y a de quoi être fier ? C'est grâce à vous peut-être ? Ah non, c'est plutôt grâce à vous. N'est le prophète chez soi. Donc vous êtes prophétesse là-bas ? Peut-être, peut-être. Bonjour Rémi, tout va bien ? Bonjour, ça va très très bien. Surtout que je n'ai pas porté la même tenue que ce sacré Xavier Barret. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, on se ressemble un peu. Il est un peu bronzé en plus, il frime Xavier, mais il revient de vacances, ça doit être pour ça. Il déballe la semaine prochaine. Dernière, bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Alors les réseaux sociaux sont au rendez-vous. Oui, ça tombe déjà. Il y a du vert aujourd'hui. Il y a du vert. Et justement, il y a du vert. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité spécial, alors que seuls les plus de 50 ans peuvent avoir vu jouer. Mais ça, ce n'est pas grave. Et parce qu'il a sorti aussi un livre qui s'appelle Foot Sentimental. Bonjour Dominique Rocheteau. Bonjour. Merci beaucoup de passer dans ce studio de RFI. Je crois que... C'est un plaisir. Vous m'avez dit que vous connaissez en plus l'Afrique pour y avoir joué parfois avec Saint-Étienne. On y a joué souvent avec Saint-Étienne parce qu'on était très aimé, on peut le dire, très apprécié là-bas. Et chaque hiver, à chaque trêve hivernale, on allait faire une tournée. Donc Cameroun, Côte d'Iloire, Sénégal, Gabon, toute l'Afrique de l'Ouest. Et il y a des souvenirs énormes. Oui. Rencontre avec Bob Marley au Gabon. Au Sénégal avec ? Au Sénégal. Avec Youssou Ndour ? Oui, j'ai rencontré Youssou Ndour, exact. Mais il était tout jeune à l'époque, dans un club. Oui, on était tous en plus jeunes et il était dans ce studio il n'y a pas très longtemps, vous voyez. On a mis le studio aux couleurs des verts aujourd'hui. Je vois ça. Exceptionnel. Mais on est très heureux de vous recevoir. Alors dans votre livre, justement, Foot Sentimental, vous évoquez votre carrière. Plutôt des souvenirs aussi sur les terrains et en dehors, des anecdotes de ce long parcours. Mais vous portez un regard sur le football d'aujourd'hui et ses dérives, bien loin du foot sentimental de vos débuts. Et nous en parlerons dans l'émission. Combien vaut le championnat de France après l'échec de l'appel d'offres des organisateurs de la Ligue 1 ? La somme de 1 milliard espérée par les clubs de l'élite est-elle un mirage ? Et puis nous évoquerons le match du week-end, le rendez-vous à Londres avec Stamford Bridge où les Blues qui essayent de relever la tête et les Gunners, visiteurs en pleine forme après leur dernière victoire sur les Citizens, se retrouveront dans le cadre d'une journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin. Il y a aussi Laurent Salerno à la réalisation et puis pour les moyens vidéo, Yann Bourdelà, Adrien Toureau et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce n'est pas un proverbe africain, Rémi. Mais on pensait que ça aurait pu être votre devise, Dominique Rocheteau. Vous êtes connue plutôt pour votre discrétion et votre timidité peut-être aussi. Mais vous nous surprenez en publiant donc ce livre aux éditions du Cherche-Midi. On vous avait vu au cinéma à côté de Gérard Depardieu. Ce n'est quand même pas n'importe qui. J'aime bien prendre des risques. C'était avec Maurice Piala. Et puis vous aviez déjà publié un livre aux éditions du Cherche-Midi qui s'appelait... Oui, on m'appelait Lange Vert. C'était en 2005. Oui, 2005. Donc en fait, Food Sentimental, c'est le tome 2 ? Pas vraiment, non. Parce qu'en 2005, autant c'était une autobiographie. Là, c'est plus... Des digressions ? J'avais envie de parler, de parler aussi de l'évolution du football, de parler d'un état d'esprit. Parce que le Food Sentimental, c'est plus un état d'esprit. Pas un livre nostalgique, un livre aussi qui ne s'adresse pas forcément à ma génération. Un livre qui s'adresse un peu à tout le monde, à tous les jeunes. J'avais envie de parler aussi de Food Plaisir, de Food... Enfin bon, voilà. Et puis, à travers tout... Depuis, faire passer des valeurs peut-être. Food Sentimental, vous avez soif idéal, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alain Souchon, un foule sentimental. Ça m'est venu naturellement ce titre à la fin du livre. Avant de vous poser des questions et que tous s'intéressent à ce livre et à votre carrière, j'aimerais vous transmettre quelques messages. Alors vous en avez aussi sans doute Frédéric. Nous, on en a noté dans le bureau de Radio Foot, il y avait celui de Archéduc Théodore de N'Djamena qui nous disait « Rocheteau était un véritable renard des surfaces avec sa rapidité, ses gestes techniques et ses tirs. » Donc, de N'Djamena, on vous a observé. À Liouba, à Dakar, qui dit « Elier de débordement, talentueux et élégant. » Vous en avez d'autres peut-être ? Ah oui, alors il y a des émojis, il y a les cœurs en vert, l'ange vert, l'ange vert, Dan Valica qui envoie ça. C'est surtout vert. J'ai fait huit ans à Saint-Etienne et j'ai fait quand même sept ans au PSG. Oui, on va en parler justement. C'est très présent dans le livre aussi, les années PSG. Ablaï Wally, il est à Dakar. Dominique Rocheteau, c'est le seul joueur qui m'a fait aimer le football. Il était magnifique à regarder. Et puis, Jadine Diaye, je me rappelle, d'un France-Pays-Bas, il avait fait si mal à la défense batave avec en prime un super coup franc de Platini. Voilà, c'était donc. Et puis, nous avons reçu ce message. Là, il a posté un message filmé. Amadou Oumardia, il nous appelle et il nous envoie son message de Noakchote. Dominique Rocheteau, l'incontournable du foot français qui est votre invité pour l'apparition de son livre. Donc, c'était juste pour lui dire merci. Le fait qu'il m'a fait aimer le foot français depuis 82 grâce à un poster qui était dans la chambre d'un grand frère et depuis lors, je suis tombé amouré du PSG. Et jusqu'à présent, malgré le haut et le bas, je suis fidèle au PSG. Je n'arrive plus à me débarrasser. Donc, c'était juste pour lui remercier, pour lui dire qu'il a des supporters à Noakchote, en Mauritanie et j'en fais part. Donc, vous n'étiez pas passé par Noakchote mais vous y avez des supporters. On a fait une escale. Alors, Dominique, justement pour nos plus jeunes auditeurs et puis un rappel pour tous ceux qui auraient pu oublier. Juste sur volant votre carrière, vous avez participé à cette fameuse épopée des Verts. Vous y avez joué 8 ans. C'était l'époque de Jean Vion, Batnet, Jean-Michel Larché, Osvaldo Piazza, Kurkovic, Johnny Rep et j'en oublie. Larios et autres. Il y avait donc cette équipe qui avait été trois fois championne de France et qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une finale de Ligue des Champions. Finale de Coupe d'Europe à l'époque. À l'époque, c'était les clubs champions 1976 à Glasgow. Ensuite, vous allez jouer au Paris Saint-Germain, champion de France en 1986. Et pour qui vous avez marqué 100 buts ? Premier titre du Paris Saint-Germain. Oui, premier titre puisque c'était un club formé en 1970. Un club relativement jeune. Relativement jeune. Et vous avez un total de 100 buts. Vous êtes le sixième meilleur buteur de ce club. Ce que je dis dans le livre, c'est vrai que maintenant, on parle beaucoup de stats. Les joueurs, c'est important pour eux. Mais quand je suis reparti du Paris Saint-Germain, c'était un peu la fin de ma carrière, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas que j'avais marqué 100 buts. Je le suis bien après. Parce qu'on ne s'intéressait pas trop aux stats. Et moi non plus. Moi, je me disais, vous êtes dit, à 100, je m'arrête et je change de club. On me l'a rappelé après. Alors après, vous n'êtes pas parti à Toulouse où vous avez terminé votre carrière. Mais en plus, vous êtes un ancien international français. Et de quelles aventures ? 49 sélections, 15 buts marqués en équipe de France. Vous êtes l'attaquant des Bleus sur trois Coupes du Monde. Alors, il y a celle de 78 en Argentine. Vous êtes encore très jeune. Mais surtout, évidemment, et je crois qu'ici, ça réveille plein de souvenirs. 1982 ? 1982. Pour moi, de ma génération, c'est le plus beau souvenir. Et puis, pour 84, champion d'Europe. Mais bon, ça, c'est pas d'ailleurs. Et puis, 86 au Mexique. Mexique à Guadalajara. Avec un match, quand même, un des plus beaux matchs de ma génération aussi. Parce que je ne veux pas comparer avec 98, avec maintenant. Mais de ma génération, le plus beau match qu'on ait fait, c'est contre le Brésil à Guadalajara. Avec Socrates en face. Une des plus belles équipes du Brésil. Socrates, Zico, Falcao. C'est le quart de finale. Et vous sortez vainqueur, les Bleus. Et ça sera votre dernier match. C'est mon dernier match. C'est le dernier match de plusieurs joueurs de ma génération. La France se fait sortir en demi-finale, encore une fois par l'Allemagne, malheureusement. En 1986, alors qu'effectivement, on les voyait aller au bout après cette victoire épique contre le Brésil. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Dominique a commencé la première Coupe du Monde comme Elie-Droit en 78. En 78, on joue en 4-3-3 avec trois attaques. Avec la Combe et Six devant. Et puis, il l'a fini en 86 comme avant-centre. 4-4-2. Voilà, donc il a évolué aussi au niveau des postes. J'ai joué Elie-Droit à Saint-Etienne pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, je jouais avant-centre avec Tocco et Boubacar. On a deux élits africains. Donc, pour servir Dominique au poste avant-centre. Dominique, première question. Après, j'imagine que mes camarades ont des questions. Quel est votre plus beau souvenir de football ou peut-être le plus fort ? C'est toujours difficile quand on me pose cette question. C'est quand même... Bon, je dis toujours que c'est quand même les Coupes du Monde. les plus belles aventures. Mais moi, ce qui m'a marqué, et puis ce qui me reste encore, même par rapport aux supporters quand ils viennent me voir, c'est quand même l'époque Saint-Etienne, l'époque des Verts. C'est cette fameuse année où on va en finale de la Coupe d'Europe. Parce qu'il y avait tellement de ferveur autour de l'équipe. Bon, moi, j'étais jeune en plus. J'avais 20 ans. Et bon, c'était assez spécial. Jeune et blessé pour la finale ? Oui, blessé, je rentre en cours de match. Donc, on perd un zéro. Il y avait un espoir extraordinaire. Le lendemain, on descend les Jeans-Elysées. On a perdu, mais le lendemain, on descend les Jeans-Elysées avec énormément de monde. Dans des R5 Verts. C'est particulier. C'était notre confrère Jacques Vendroux qui l'avait organisé. Et vous arrivez, vous terminez dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing, présent de la République à l'Elysée, qui vous attendait. On était en retard, il nous attendait. Vous comprenez pourquoi, dans la mémoire des Jeans, Saint-Etienne est plus présent que Paris Saint-Germain. Alors, vous y passez plus de temps ou autant de temps et que vous y marquez sans but. Vous n'êtes pas arrivé à ce total avec Saint-Etienne. Je le comprends parce qu'encore une fois, Saint-Etienne, à l'époque, il n'y avait pas énormément de matchs télévisés. Et c'était la seule équipe qui jouait en Coupe d'Europe, la seule équipe française qui allait très loin. Donc, c'était vraiment des rendez-vous le mercredi soir. Nous, on le voyait quand on partait en déplacement, que ce soit même à Lyon, alors vous voyez. Mais on avait énormément de supporters dans toute la France. Toute la France était derrière nous. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a marqué vraiment des générations. Vous étiez la première star populaire, on va dire. Il y a eu ce surnom de Lange Vert que vous avez plus ou moins aimé. Mais bon, vous en avez fait aussi le titre d'un livre. Mais il y avait ce côté aussi qui électrisait non seulement les supporters du football, mais aussi les gens finalement qui ne s'y intéressaient pas forcément énormément. On peut comparer à 98. Et puis les filles aussi. Oui, il y a aussi les filles. Mais bon, peut-être que je ne sais pas. Il y avait le côté aussi, on avait le contact. Encore une fois, je ne vais pas comparer avec maintenant, mais on peut en parler. Mais on avait le contact avec les supporters. Voilà, il y avait ce contact, il y avait cette proximité qui faisait qu'on était des joueurs, on jouait au foot, mais on était des gens normaux, même si on était médiatisés. Donc c'est vrai que maintenant, les footballeurs, ils sont quand même hyper protégés, hyper dans une bulle. C'est ce que vous dites dans le livre à un moment. Il y a un décalage. Donc il y avait ce côté-là. Et puis bon, j'avais 20 ans, j'avais les cheveux longs, j'aimais la musique. Donc il y avait pas mal de jeunes qui s'identifiaient aussi. Et cette insouciance dans le livre, vous racontez quand vous arrivez à Saint-Etienne, vous signez le premier contrat. Vous êtes tout jeune, mais vous êtes presque étonné quand on vous propose un salaire. Vous êtes prêts à jouer comme ça ? Et dans le vestiaire, on vous a un peu recadré ? Les anciens, les marqués révéliques, ça ne se passe pas comme ça ? J'avais fait une interview en disant, moi de toute façon, je suis dans un club professionnel, mais je peux jouer sans être payé. Donc ça n'avait pas plu. Mais c'était pour souligner peut-être cette notion, vous avez de foot plaisir ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'éducation, un peu de naïveté aussi sûrement à l'époque. Parce que vous venez d'un, finalement, votre famille pratiquait le football, votre père, vos oncles. Mon père était un très bon joueur. Oui, vous êtes d'une famille d'ostréiculteurs de Charente-Maritime, mais ils aimaient le football justement pour le plaisir du jeu. Oui, oui. Mais normalement, quand on joue au football, on a envie de jouer, on aime jouer. Donc c'était une autre époque. Mais il y avait cet aspect, oui, plaisir. Rémi, l'épopée des Verts, ça vous rappelle quelque chose à vous aussi ? Oui, ça nous rappelle beaucoup de choses, nous, Africains, parce qu'on regardait les matchs à la radio. Mais vas-y, il faut quand même se dire que Rocheteau, pour que quelqu'un vous décrive son action, vous êtes de l'autre sensisteur, mais on n'avait pas encore des télés. Oui, oui, surtout, il y avait un Africain qu'on n'a pas beaucoup cité. Là, on a cité ses coéquipiers, mais il y avait quand même Salif Keita. D'ailleurs, Salif Keita, qui a été le tout premier ballon d'or africain, avec 143 buts à Saint-Étienne, pour 187 matchs. Je l'ai rencontré quand je suis arrivé à 16 ans. Je n'ai pas joué avec lui, malheureusement, parce qu'après, il est parti à Marseille assez rapidement. Mais pour moi, c'était le plus beau joueur, le plus grand joueur qui ait joué à Saint-Étienne. Enfin, moi, c'était mon idole. C'est peut-être aussi pour ça que je suis venu à Saint-Étienne, parce qu'il y avait Nantes ou Saint-Étienne. Et c'est vrai que j'adorais Salif Keita. Et je pense que ça a compté aussi. J'allais poser la question à Dominique, parce qu'originaire des Charentes, naturellement, tu aurais plutôt dû aller soit à Nantes, soit à Bordeaux. C'est un super-faire de Nantes. C'est la France qui parle. J'ai fait le bon choix. Et un bon choix. Alors non, c'est ce que je dis. Nous, à cette époque, surtout, comme je le dis, c'est quand même Saint-Étienne qui a d'abord fait beaucoup rêver. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui de voir que Saint-Étienne soit devenu un club pratiquement dans les abîmes, dans les fonds, dans les tréfonds. Parce que quand on voit la qualité de l'effectif qu'ils avaient, et surtout aussi quand on voit qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle vraiment le football total. C'est-à-dire, à la Cruf, on voyait des gens qui attaquaient. Ce n'est plus le football français aujourd'hui où tout le monde est sur place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même Saint-Étienne, vous voyez, il s'est épanoui là-bas avec 42 buts en une seule saison. On avait les clubs là. Il y avait cette époque-là. Pourquoi ? Parce que c'était encore des artistes. Vous voyez Platini, c'était des artistes. Parce que moi, quand je découvre finalement qu'il faut maintenant regarder la télé, on repasse certains anciens matchs et parfois je reste là pour simplement regarder. et je dis, mais c'était terriblement beau. Contrairement à ce qui se joue aujourd'hui, tactiquement et tout et tout, Saint-Étienne-là, c'était la beauté, c'était la lune, c'était vraiment ce qu'on appelle la nature. Quand on dit le vert, c'est la vie. Mais aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est malheureusement, il a entré dans les rangs comme tout le monde et puis il est mort parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, l'arbre vert finit toujours par devenir gris quand il a pris feu. Il y avait à l'époque aussi un côté avant-gardiste à Saint-Étienne et on en a beaucoup parlé au moment de la mort de Robert Herbin qui était l'entraîneur de cette équipe. C'est qu'il y avait une grande exigence. La condition athlétique était extrêmement préliante. Il y avait des grands entraîneurs avant Robert Herbin qui avait déjà traché le sillon et Robert Herbin a été influencé par ses grands entraîneurs Jean Snella et Albert Batteau qui ont fait Saint-Étienne aussi. Voilà. Ça avait été en avance sur les autres clubs. Il y avait un cadre avec plus d'exigence professionnelle. comme vous l'avez dit, lui, il avait été aussi influencé par le grand Ajax Amsterdam, le football total qui est du début des années 70 et c'est vrai qu'on a essayé de jouer comme eux. Peut-être pas tout le temps parce que moi, moi, c'était mes idoles mais on a essayé de jouer. Dominique Rochot, vous avez plusieurs chapitres dans ce livre. Alors, on laissera à nos auditeurs et internautres le soin de les lire mais il y a certains disons chapitres qui finalement amènent à une chose c'est que vous, vous aimez encore on parle de foot sentimental sur la couverture mais ce football visage humain comme on dit c'est-à-dire en associant les supporters en peut-être en oubliant un petit peu le côté argent et Saint-Etienne peut-être comparable à Lens aujourd'hui c'était des équipes de terroir ? Je parle beaucoup des supporters parce que pour moi c'est important sans les supporters il n'y a pas de football et puis on l'a vu d'ailleurs à la période du Covid malheureusement quand on voyait les matchs dans les stades vides c'était pas le même football et moi ce qui m'a marqué j'en parle aussi dans le bouquin c'est les grands matchs que j'ai pu faire à l'étranger où il y avait des ambiances formidables que ce soit à Benozer en Argentine en Coupe du Monde donc en Afrique au Cameroun au Sénégal où les stades étaient pleins c'était festif c'était la fête ça m'a beaucoup marqué donc j'ai fait un peu ce livre aussi pour les supporters parce que les supporters maintenant je trouve que c'est pas ça mais on le respecte pas forcément parce que maintenant les supporters c'est des gens qui payent leur place et je pense qu'on devrait leur donner leur place ils ont leur mot à dire aussi peut-être pourquoi pas dans les instances du football parce que pour moi c'est une famille aussi du football bien sûr je parle de tous les supporters notamment à Saint-Etienne mais aussi ailleurs des fois il y a des débordements peut-être justement s'il y a plus de communication il y a peut-être moins de débordements je pense moi j'aime pas le côté bon là parfois c'est sûr qu'il faut être dur il faut sanctionner quand on voit un supporter qui balance un fumigène sur des joueurs enfin bon il y a pas mal de cas mais sinon je pense que les sanctions c'est pas forcément l'idéal quand on sanctionne un club parce qu'un supporter a justement un individu s'est mal comporté on va sanctionner toute une tribune tout un stade je pense pas que ce soit la bonne solution une question moi j'aimerais poser à Dominique pour revenir sur le jeu vous parliez de l'influence qu'a pu avoir la Jax Johan Cruyff sur votre passion du foot et à la fin du livre vous projetez en disant si j'étais un jeune joueur aujourd'hui les entraîneurs que je rêverais d'avoir Johan Cruyff et Zinedine Zidane et Jürgen Klopp oui alors Jürgen Klopp c'est quoi c'est le côté heavy metal et Zinedine Zidane qu'est-ce qui et Zinedine Zidane parce que vous regardez déjà son bon le joueur j'en parle pas c'est un nouveau joueur mais vous regardez son palmarès d'entraîneur et c'est c'est fabuleux quoi donc et surtout en plus quand il a décidé de de faire cette carrière je pensais pas qu'il avait le caractère pour ça l'état d'esprit et finalement il s'est imposé donc puis j'aime bien l'homme en plus donc j'aurais bien aimé avoir comme entraîneur justement une carrière d'entraîneur Dominique ça s'est jamais présenté directeur sportif à Saint-Etienne des fonctions aussi à la fédération mais jamais sur le banc j'ai toujours préféré encadrer les jeunes enfin m'orienter vers les jeunes joueurs j'ai organisé des stages en Vietnam en France aussi je le fais toujours mais entraîneur je me sentais pas capable parce que j'ai pas une âme d'entraîneur il faut bon c'est au quotidien déjà et puis il faut être vraiment un leader il y a beaucoup de choses qui je sentais pas je préfère être sur le terrain et entraîneur maintenant c'est pas un homme de terrain c'est un manager il faut aimer manager il faut manager une équipe d'ailleurs on les appelle effectivement coach manager de l'Angleterre il y a un chapitre où vous parlez de l'argent et on sait qu'aujourd'hui l'argent j'étais obligé d'en parler bien sûr un peu tout envahi mais je voudrais prendre l'exemple du Paris Saint-Germain vous y avez joué longtemps c'était l'époque Borelli qui a été un président emblématique un peu comme Roger Rocher du côté de Saint-Etienne et dont vous parlez régulièrement dans le livre pour vous qui aimez ce football sentimental est-ce que le Paris Saint-Germain ce qu'il est devenu aujourd'hui vous intéresse toujours vous passionne toujours ou vous finalement c'est l'exemple du football que vous n'aimez pas trop déjà d'une part c'est mon ancien club j'ai passé 8 ans 7 ans pardon au PSG donc je supporte toujours le PSG c'est normal c'est mon club c'est mon club même s'il y a eu des changements avec Canal+, maintenant le Qatar c'est l'évolution maintenant si tu veux gagner une coupe d'Europe pour jouer au plus de niveau vous parliez de Saint-Etienne malheureusement Saint-Etienne financièrement c'est difficile j'espère qu'ils vont remonter en Ligue 1 qu'ils vont revenir mais de là à jouer les premiers rôles c'est très compliqué donc moi ce qui me gêne c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans le football bon c'est un grand spectacle oui pourquoi pas c'est les droits télé par contre les droits télé ils sont importants dans le football et là on en parlera tout à l'heure mais ce qui me gêne c'est surtout je dirais plus le fossé qui se creuse entre le football professionnel et le football de la base parce que je parle toujours du football de la base c'est important le football de la base c'est les jeunes c'est le football amateur là actuellement ces dernières années je crois qu'il y a 5000 clubs qui ont disparu on n'en parle pas beaucoup 5000 petits clubs parce qu'il y a des regroupements en France il y a des regroupements oui le football amateur a beaucoup de mal donc c'est un peu c'est plus sur la répartition de la richesse du football c'est là où on pourrait faire on pourrait faire différemment Dominique Frédéric peut-être des réactions ? il y a beaucoup de jeunes auditeurs ou téléspectateurs qui sont très contents qu'on leur fasse une petite séance rétro comme ils disent parce que nous on n'était pas nés à l'époque des Verts de Saint-Etienne mais on a un grand champion en plateau il y a Youtube Saint-Etienne un club justement qui a une histoire qui a un palmarès qui est aussi très ancré qui a un public qui a un beau stade pourquoi n'arrive-t-il pas à être vendu ? on pourrait penser que des clubs comme ça comme Marseille comme Lens peuvent attirer des capitaux parce que justement il y a tout un public qui suit derrière à Saint-Etienne il y a toute une histoire c'est un grand club ça a été un grand club il y a les structures mais par contre au niveau économique c'est pas facile à Saint-Etienne donc voilà il faut attirer moi je pense que ça va se faire je pense que moi je suis plus pour une certaine moralité quand même dans le football professionnel je veux pas que ça soit toujours plus toujours plus toujours plus parce que racheter racheter c'est bien beau mais je pense qu'on peut faire des belles choses sans être bien sûr il faut avoir des budgets bien sûr mais je pense qu'on peut faire des belles choses bon ils avaient disputé la Ligue Europé il n'y a pas si longtemps il y a quelques années face à Manchester United il faut être intelligent il faut recruter intelligent il faut travailler sur la formation il faut une certaine continuité aussi au niveau des hommes des présidents des entraîneurs c'est ce que fait un peu le R Célance c'est ce que fait le R Célance actuellement voilà et donc et c'est ce que fait pas forcément enfin je suis pas là pour critiquer le PSG et j'aime pas trop critiquer le PSG mais c'est ce que fait pas forcément le PSG qui change souvent d'entraîneur chaque saison il faut qu'il y ait une continuité sur la politique du club Dominique Rocheteau on continue dans Radio Foot International et justement on avait deux thèmes à aborder on va justement parler d'argent mais de trois télés le championnat de France est à vendre mais apparemment les candidats à la retransmission ne sont pas légion puisque l'appel d'offres alors un appel d'offres répond à des critères bien particuliers financiers très précis ils avaient fixé la somme de départ de diffusion à 800 millions d'euros on connaît le refrain ils rêvent d'un milliard donc on s'en approche et ils n'ont pas trouvé preneur est-ce que ça vous a surpris Xavier Barré ? non je crois que ça a malheureusement pas surpris grand monde c'était le vœu du président Labrune mais tout le monde se demandait c'était un peu la méthode Coué c'est-à-dire on est 800 millions au moins 800 millions pour les droits domestiques plus 200 millions pour les droits internationaux alors qu'actuellement les droits domestiques sont à peu près à 600 euros et 600 millions 600 millions d'euros et les droits internationaux à 90 millions d'euros donc l'objectif bien sûr d'augmenter les revenus en comparant avec l'Allemagne l'Espagne et l'Italie pas l'Angleterre qui est hors catégorie donc il se disait un million d'euros c'est dans les cordes mais malheureusement depuis un milliard d'euros c'est dans les cordes mais malheureusement le contexte international en général fait plutôt baisser les prix les Italiens lors de leur dernier appel d'offres ont eu du mal même les Anglais sur les droits domestiques ils ont baissé à l'international il reste flamboyant mais au niveau national ils ont baissé donc on se retrouve avec un championnat de France qui a dans 6 mois à l'heure actuelle n'a plus de diffuseurs et surtout des clubs qui n'ont plus de revenus télé or on sait que les droits télé assurent la majeure partie des budgets des clubs plus de 50% des budgets donc du coup c'est une vraie inquiétude pour tout le football professionnel et même au-delà pour tout le système du football l'économie du football en France en général puisque les droits télé déjà il y a une partie 5% qui sont reversés pour le sport en général avec la taxe buffet et puis il y a aussi ce système de ruissellement qui fait qu'ensuite il y a les droits de formation qui sont reversés aux clubs amateurs il y a aussi dans les transferts une part qui est reversée aux clubs formateurs donc c'est toute une économie qui est menacée aujourd'hui Dominique Rochot combien vaut le championnat de France selon vous ? c'est difficile c'est difficile est-ce que pour vous 800 millions c'est quand même partie des bons championnats contrairement à parce qu'on est toujours en train de critiquer le niveau du championnat de France on a quand même de bons matchs donc mais plus de toute façon moi je ne suis pas pour l'escalade plus les droits télé vont augmenter plus les transferts quand je vois des joueurs moyens qui sont transférés 80 millions c'est un peu démentiel je crois qu'il faut s'arrêter à un moment il faut s'arrêter Dominique ne parle pas des défenseurs de Manchester City qui sont tous des top joueurs je ne sais pas j'ai vu un joueur de Chelsea c'est peut-être un joueur de la Roma de Mourinho Rémi à l'international la LFP la Ligue française de professionnels aurait aimé vendre ses droits très cher Xavier parlait de 200 millions actuellement s'était vendu 80 millions d'euros et juste pour vous dire pour vous donner un ordre d'idée parce que ça nous a même surpris nous alors on sait effectivement l'Angleterre hors catégorie puisque c'est 1,8 milliard à l'étranger dans les 7 milliards qu'ils arrivent à vendre leur championnat mais la Ligue espagnole que vous affectionnez 900 millions d'euros chaque année 670 millions pour l'Italie la Serie A et 160 millions pour l'Allemagne est-ce que la France ne vaut vraiment que 80 millions ? Peut-être moins mais pourquoi ? parce que justement vous allez constater quelque chose qui se passe là c'est que la France a combien de Ligue des champions premier critère deuxième des choses maintenant lorsque vous essayez de garder les autres championnats vous constatez que par exemple le Paris Saint-Germain a fait venir Neymar mais si ça fait juste après leur départ c'est 150 150 millions d'abonnés qu'on perd alors imaginez cela veut dire exactement aussi oui c'est-à-dire sur les réseaux sociaux maintenant lorsque vous avez uniquement lorsque vous avez maintenant ne serait-ce que les diffuseurs les diffuseurs veulent d'abord des abonnés or ces abonnés là s'ils partent ailleurs il n'y a pas possibilité que vous puissiez vendre plus cher regardez l'Angleterre justement lorsque la première ligue est introduite c'est-à-dire à partir d'un certain instant c'est-à-dire que nous regardons peut-être en 92 94 d'ailleurs ils font venir beaucoup d'étrangers aussi et ils deviennent attrayants et d'ailleurs Wenger va même venir aussi ils vont prendre les meilleurs le problème c'est que nous on prend généralement nous on prend des gens en fin de ceci et cela et les meilleurs on les laisse acheter résultat par exemple quand l'Angleterre était en 2007 à 1 milliard déjà de droits la France était en train de militer pour ses 400 500 millions et finalement ça ne fait que baisser donc aujourd'hui le championnat de France n'a pas les joueurs aussi excellents que ça le championnat de France ne parvient plus à franchir la barre pour aller au niveau de la ligue des champions le championnat de France n'est donc pas attrayant sur le grand niveau et résultat des courses on va mettre beaucoup d'argent mais personne ne prendrait même avec cet argent qu'est-ce que les gens vont faire ils ne vont pas bien recruter ils ne savent pas recruter intelligents et il y a un proverbe africain encore une fois qui dit ce n'est pas un lit en or qui soulage la maladie oui mais de toute façon c'est surtout que pendant l'époque de Messi et Neymar ce n'était pas une époque de renégociation maintenant qu'ils sont partis et Sergio Ramos c'est un peu ceux qui étaient les plus connus mais Dominique Crochus c'est un recrutement intelligent oui voilà c'est ça et c'est peut-être que les joueurs en dehors de Mbappé pour le Paris Saint-Germain ou quoi ne sont pas assez connus même si le niveau du championnat n'est pas mauvais que les joueurs français ne sont pas assez connus non mais je dis ceux qui jouent dans le championnat de France parce qu'il y en a beaucoup c'est des jeunes en formation et qu'en général les clubs français se font piquer dès qu'il y a un mercato par exemple le problème c'est que nos meilleurs joueurs Saint-Etienne avait 5 joueurs en équipe de France combien de joueurs français actuellement sont dans les bleus il y en a 2 au PSG il y en a 4 quand même qui jouent dans le championnat de France oui ils sont tous à l'étranger c'était des vrais stars ce n'est pas une game belly ce n'est pas une game belly c'est un autre football c'est un autre football maintenant il y a peut-être une erreur aussi de la ligue de football professionnel de vouloir retarder au maximum l'appel d'offres à 6 mois de la fin du contrat actuel alors que justement s'ils avaient fait cet appel d'offres la saison dernière alors qu'il y avait Neymar alors qu'il y avait Messi peut-être qu'il y aurait eu plus d'intérêt de la part des diffuseurs et surtout des diffuseurs étrangers en tout cas ça reste à vendre cette ligue 1 et maintenant il y a une négociation peut-être que la multiplication aussi des partenaires finalement et des écrans Dominique Rochot ça peut aussi être parce qu'il faut être abonné sur par exemple 3 canaux en général c'est la même chose à l'étranger je crois donc en Italie et en Angleterre c'est des télés payantes mais c'est pas ça qui peut aussi détourner les gens d'être abonné à plusieurs finalement ça coûte cher aussi ça retourne c'est la concurrence Sky par exemple en Angleterre il y avait il y avait BBC il y avait ceci et cela tout ça a plutôt favorisé qu'il y a plutôt une c'est la concurrence qui fait monter les droits à télé donc c'est pour ça qu'il faut savoir la nourrir mais il faut la nourrir intelligemment or là en fâchant Canal+, la ligue s'est quand même mis dans une position compliquée parce que Amazon ils retournent pas ils ont essayé visiblement ça leur suffit pas Apple vient pas enfin bref tous les fameux GAFA ne sont pas assez intéressés par le championnat de France et aujourd'hui il n'y a plus vraiment de diffuseurs prêts à payer Frédéric des questions sur ce sujet ? Non mais on nous dit qu'il faut que les clubs français hissent leur niveau et que ça viendra là que ça part de la base du niveau des résultats Allez un petit tour par l'Angleterre Vous avez rêvé de jouer dans le football anglais vous avez rêvé de Liverpool de Manchester Pourtant c'est pas le football que j'aimais vraiment parce que moi j'aime bien le football brésilien j'aime bien le football africain le football technique mais le football anglais m'a toujours attiré parce que pareil c'est des souvenirs nous on voyait pas beaucoup de matchs de clubs anglais à l'époque mais il y avait quand même ce tour ce rendez-vous de la finale de la cup la finale de la cup dans les années 70 80 et c'était des matchs fabuleux parce que c'était super bien filmé c'était vraiment le football anglais comme je l'aimais et donc grâce à ça et puis j'ai aussi j'ai joué contre Liverpool j'ai joué contre Manchester United j'ai joué en Angleterre avec des ambiances formidables Voilà le public aussi là-bas qui est un dit-on un vraiment connaisseur et ferme j'aurais aimé jouer au foot j'aurais aimé jouer en Angleterre mais j'ai été ça se faisait moins à l'époque contacté je crois que j'étais en fin de carrière donc c'était un peu trop tard nous les joueurs français à l'époque on partait pas on avait pas cette cote aussi qu'ont les joueurs français actuels il y a que Michel Platini qui est parti en fait Eddie Diexix Eddie Diexix il y aurait pu avoir Dominique il y a franchement mal de tourner Dominique Franchetour à la place de Mossala à Liverpool ça aurait de la gueule ça pourrait et ça aurait pu ça a été un énorme choc au niveau européen les plus jeunes de nos éditeurs ou téléspectateurs ne s'en rendent peut-être pas compte mais le Liverpool Saint-Etienne en quart de finale de la saison 76-77 c'est un match qui est resté dans la légende de Liverpool au musée de Liverpool c'est un des matchs légendaires de Liverpool les Verts étaient vice-champions d'Europe ils arrivent à Liverpool en favori en fait ils gagnent le match allé vous gagnez le match allé à Saint-Etienne 2-1 et au retour ils perdent 3-1 avec le fameux doublé de Super Sub Fairclou c'était un match d'anthologie en tout cas il y a une affiche prometteuse au cours du week-end ça sera demain en fin d'après-midi entre les Blues et les Gunners et ça sera dans le cadre de Stamford Bridge alors une équipe de Chelsea qui a toujours besoin de convaincre elle est 11ème du championnat alors qu'Arsenal a terminé la dernière journée de ce championnat en battant Manchester City sur son terrain et ils sont premiers ex-aequo aux côtés de Tottenham Rémi comment voyez-vous cette rencontre vous nous aviez dit l'autre jour que vous étiez pour les Gunners contre Manchester City et donc vous les avez encouragés et là entre les Blues et Arsenal comment voyez-vous cette rencontre c'est vrai difficile c'est vrai que quand on regarde la position on dit il n'y a pas match mais là il faut regarder les courbes de confiance parce qu'actuellement je crois quand même que ce Chelsea qui était pratiquement Moribon revient là avec trois victoires donc une à domicile et deux à l'extérieur mais surtout deux en championnat effectivement voilà avec des scores et full à main c'était pas Manchester City ah oui mais bon quand même mais cependant vous savez que ça donne quand même un regain de confiance puisque de toutes les façons Pochettino est en train de prendre la main pour moi je crois que Arsenal va gagner puisque Arsenal sort déjà aussi de quatre victoires ils sont invaincus oui sauf à Lens ce balance en Ligue des Champions et c'est déjà énorme voilà donc vous pensez Xavier rapidement non non je crois pas du tout comme Rémi Ngonot ce qui est normal puisque le bon sens veut que Arsenal qui vient effectivement de battre Manchester City sans Rodri parce que la Rodri va revenir ça va changer beaucoup de choses pour les City Manchester City était sans Rodri pas oui absolument Manchester City sans Rodri bref tu veux nous faire comprendre que c'est Rodri qui est le meilleur joueur de Manchester City qu'est-ce lui Pelé pour moi c'est le joueur qui a fait la différence ces derniers mois c'est lui qui fait la différence ces derniers mois incroyable si je votais pour le ballon d'or c'est sûr que j'aurais pas voté Messi j'aurais voté Rodri Rodri qui n'aurait pas parmi les 50 premiers mais si il sera il est dans la liste figure de toi il est dans la liste qu'est-ce que tu fais à côté de Rochgo qu'est-ce que tu fais à côté de lui mais sur cette saison il a une saison extraordinaire il gagne la Ligue des Champions il gagne la Ligue des Nations donc il gagne tout et en plus c'est les décisions maintenant la question c'était sur Arsenal-Chelsea juste pour rappeler une chose à Rémin Gono qui voit Chelsea gagner qu'à domicile non je n'ai pas dit ça mais ça me se dit sur quoi et la Marocaine mais c'est parce qu'il s'exprime tellement de façon alambiquée il l'avait déjà dit la dernière fois je vous ai dit ses oreilles sont épileptiques maintenant mais c'est pas possible moi je pense que c'est compliqué pour Chelsea actuellement et qu'effectivement Arsenal est favori des favoris sur notre page Facebook non pas spécialement c'est du Arsenal c'est du Arsenal les Gunners derrière Arteta ils vont en champion en Angleterre cette année l'année dernière ils ont failli l'être donc peut-être j'aimerais bien ça reviendrait les fameux Invincibles ça commence à dater allez allons justement à notre session carton nous sommes donc avec Dominique Rocheteau qui nous présente son livre Foot Sentimental et avec lui on va suivre les cartons de nos auditeurs internautes de Radio Foot Bonsoir Radio Foot International moi c'est Bernard Billier depuis la Guinée qu'on a crie mon carton il est rouge il est rouge pour tous les supporters guinéens qui d'ailleurs accusent un jeune marabout d'être à l'origine de toutes les black shoes de Naby Keita Naby Keita sois fort nous sommes tous derrière toi nous sommes guinéens et nous voulons te voir en super forme lors de la canne parce que nous voulons vraiment frapper cette équipe cameroonaise de Rémi vous voulons allez ça pour vous bonne émission Rémi bonjour Radio Foot International ici c'est les frères aussi que vous êtes depuis Porte-Nouveau nous nous adressez un carton rouge à l'équipe nationale du football de Béninois d'avoir pas remporté un seul match depuis un bon moment comme le dit un proverbe africain l'enfant qui veut garder une famille demain ne montre pas sur un cocotier ciao ciao bonsoir Tata Ani bonsoir à toute l'équipe de Café de Sports ce message vient du Sénégal je m'appelle Halifa je voudrais donner un carton vert aux lions du Sénégal d'avoir battu les lions indomptables du Cameroun coucou à Tonton Europe moi c'est William depuis l'Allemagne j'adresse un carton rouge à l'équipe nationale du Cameroun et à Goubesson je pense que les lions sont devenus des chats bonjour Radio Foot c'est Suleyman depuis le Tchad j'amène précisément je donne un carton rouge à l'endroit de France Football qui a gagné le balan d'or qui n'ont pas inclus Christian Ronald malgré ses 40 billes en 2023 merci c'est Tonton Boubet depuis l'homéotogo pour le café des sports du jour je donne un carton vert à l'international français Benjamin Pavard pour son doublé lors du match amical face à l'Ecosse bonne émission à vous c'est Abel Mozoa depuis le Bumbashi RDC je donne un carton rouge au ministre des sports François-Claude Kaboulomana Kaboulou pour avoir fait de tout son mieux de ne pas voir les clubs les plus titrés d'Afrique cib-sahérienne les tout-puissants Mazembe n'est pas évolué à domicile finalement on ne comprend plus ce qui se passe dans notre pays la politique s'ingère davantage dans nos football et il freine l'évolution bonjour 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 mon c'est comme le problème je viens de la Côte d'Ivoire mon carton elle est fait dédié à Sébastien Allais qui a pu maquiller de deux matchs amicaux courage à lui et encore bonne continuation bonjour à toute l'équipe du café des sports je suis Mamadou Kian Diallo depuis qu'on a cri j'adresse un carton vert au légendaire gardien de Chelsea Petritschek qui s'est reconverti dans le hockey sur glace et qui fait des merveilles dans cet autre sport malgré ses 41 ans bravo à lui c'est grâce à mon poupé d'Ivoire Mayengi depuis Kinshasa notre carton vert à un jeune joueur de 38 ans le meilleur joueur de la planète Terre Cristiano Ronaldo pour son 45e bille en 2023 et son 858 bille en carrière c'est exceptionnel objectif 1000 billes sioun Omar Ba je vous écoute depuis la Floride je voudrais donner un carton rouge 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 à Rémi Ngono il faut dire à Rémi Ngono d'arrêter d'inventer ses proverbes apparemment il n'a plus rien dans sa besace il faut qu'il retourne au Cameroun se ressourcer auprès des anciens pour revenir avec de nouveaux proverbes bonne émission à Radio Foot il faut aller voir les anciens au Cameroun pour se ressourcer les anciens vu qui finalement cela veut dire qu'il faut inventer il faut seulement rester avec la brouette je suis africain donc je dois utiliser des proverbes parce que moi également les anciens ont inventé ne le sait-il pas l'art de toutes les façons je suis la racine c'est beau c'est très sympa la rubrique oui vraiment on se sent en Afrique et ils sont très fidèles et vous avez vu c'est la mode maintenant c'est les jumeaux il y a beaucoup de jumeaux il y a beaucoup de frères il y a beaucoup de duos Frédéric tous nos cartons sont verts aujourd'hui sur ce plateau on ne s'est pas consulté mais c'est en hommage à Dominique Rocheteau c'est votre carton oui c'est un carton vert je crois que ça va parler à Dominique pour les joueuses du Paris FC qui vont d'explorer en explora les voilà qualifiés pour la phase de groupe de la ligue des championnes on avait l'habitude des joueuses du PSG des lyonnaises là elles ont sorti Arsenal premier tour préliminaire Wolfsburg finaliste de la dernière ligue des championnes elles sont là avec les plus grands le top 16 européen avec Gaëtan Thinet 37 ans elle est toujours là 37 ans donc vraiment bravo aux filles du PFC magnifique qui est l'ancien l'ancien club amateur de Juvisy oui c'est vraiment magnifique une fusion avec le Paris Xavier oui carton vert aussi carton vert à la céleste uruguayenne et surtout à son entraîneur le fameux Loco Marcelo Bielsa ils ont mis fin à une série de 37 matchs sans victoire contre le Brésil en éliminateur de la Coupe du Monde et ont aussi broyé le pied de Neymar continuant ils ont mis fin à 22 ans d'un succès face au Brésil et surtout ils sont déjà avec 7 points à la hauteur du Brésil dans ses éliminateurs le Coupe du Monde de 2026 et Bielsa a en réserve toute la génération championne du monde des 20 ans il y a quelques mois donc un bel avenir pour le football uruguayen carton vert pour Sergio Ramos c'est 16 ans au Real Madrid et justement qui dit que même si Marc il ne pourra pas fêter contre le Real Madrid parce qu'il y a un match Séville Real Madrid au cours du week-end depuis qu'il est parti concernant à d'autres joueurs qui quand ils quittent leur club ils insultent ils dénigrent lui jamais Sergio Ramos c'est toujours au-dessus de la classe comme le dit un proverbe africain l'heure peut tomber mais ne termine jamais le carton de Radio Foot International il est aussi sud-américain et il est vert et il va à Dimitri Payet qui semble être enfin rentré dans le rythme de son nouveau club Vache Codagama il a inscrit le but vainqueur du coup le club est sorti de la zone de relégation et peut-être qu'ils arriveront en 11 journées à se sauver et à rester en première division mais ils joueront au Maracana contre Flamengo au cours du week-end et ça ne sera pas simple parce qu'ils sont plutôt mieux placés le Flamengo merci beaucoup Dominique Rocheteau d'être venu avec nous merci et tous les auditeurs d'Afrique ceux qui vous ont vu jouer fut un temps ils trouveront peut-être ça dans ce livre qui s'appelle Foot Sentimental aux éditions du Cherche Midi merci beaucoup revenez quand vous voulez merci à tous merci les amis et à la semaine prochaine bon week-end et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501